Je suis sûr que vous avez reconnu ce son strident et stressant. Plus strident que stressant d'ailleurs, quoi que vous me direz les deux se rejoignent. Connaissez-vous cette créature qui porte le doux nom de Sirène Heed ? Attendez voir. Non ? Et bien ne vous inquiétez pas puisque ça tombe bien, nous allons faire connaissance ensemble, puisque moi non plus, jusqu'à ce que je m'y intéresse aujourd'hui. Dans un premier temps, faisons connaissance avec ce personnage. Sirène Heed, également appelé Sirène Heed, et plus rarement Sirène Heed. Ok, ça commence bien, bon bah moi c'est Jolat, également appelé Jolat, et plus rarement Jolat. Sirène Heed est donc une légende urbaine et un cryptid hostile créé par l'artiste Trevor Anderson. C'est une grande et mystérieuse créature humanoïde, connue pour son apparence étrange et les différents sons qui émanent de sa tête. Qui consiste en un poteau métallique auquel sont attachés des sirènes. Ses crimes sont l'attraque, le meurtre en masse, les enlèvements possibles, mangeurs d'hommes, mangeurs d'enfants, mangeurs de grand-mères, mangeurs de tout ce qui passe sous la dent. C'est un monstrueux prédateur, et si vous ne voulez pas qu'il vienne dans votre chambre ce soir, mettez un petit like sur la vidéo. C'est bon vous avez mis un petit like ? Promis, il ne viendra pas vous embêter dans votre chambre. Par contre abonnez-vous, sinon il viendra vous manger. Et bien les présentations sont faites, les bases sont posées, ma foi elle a l'air fort sympathique cette douce créature. Bon alors Sirène Heed, moi je ne connais pas spécialement le personnage, mais autant vous dire que ça, ça fait peur. Le jeu ne m'en est pas voulu, mais ça, je suis moins sûr pour le coup. Je veux dire tu y mets un chapeau de fête foraine, un stand de barbe à papa, ça devient la créature la plus mignonne du monde. Alors que tu fais la même chose. Avec ça, moi personnellement, j'arrête de manger des bonbons. Bon après dans tous les cas j'en mange pas. Aujourd'hui ce que je vous propose mesdames et messieurs, c'est de regarder quelques compilations TikTok où Sirène Heed aurait été potentiellement filmé par une caméra. Va-t-on regarder les pires TikTok sur Sirène Heed ou les meilleurs ? Ça, ce sera à nous d'en juger à la fin de la vidéo. Les pires ça fait quand même plus vendeur. Ouais, les pires c'est pas mal ça. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit lien G2A pour acheter vos jeux moins chers qui est dans la description. Sinon, Sirène Heed, il va venir sonner chez vous. Elle fait pas très peur celle-ci. Celle-ci, elle est un peu plus creepy, vous voyez ? C'est vrai que ça fait... Oh, ça ressemble grave à... Comment ça s'appelle ce dessin animé ? Je le kiffe. Alors, pas celui-là, celui d'avant. L'attaque des titans. Là, ça ressemble plus à l'attaque de la zone 51. Je sais pas trop ce que c'est. Non, franchement, c'est pas super bien foutu. Mais je sais pas ce que tout le monde a avec ça. Ah, là vraiment, là ça fait creepy. Là, ok. En parlant de TikTok, les mecs, j'ai un compte TikTok. J'ai pas un seul TikTok dessus. Pas un ! Mais j'ai un compte. Je l'ai ouvert. C'est déjà pas mal. Je vous le mettrai dans la description si vous voulez me rejoindre. Et puis peut-être que j'en ferai un ce soir. Sur Sirène Heed. Ou pas ? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est mal fait ? Bah, celui-là aussi, il a assez mal fait. Quoique, il y a des fois, j'avoue, ça fait creepy, tu vois. Mais il y a des fois, ça fait très nul. Non, là, ça faisait très nul. Voilà. Le chien, tranquille. Oh, franchement, elle est pas mal foutue, celle-ci. Elle est bien faite. Je sais pas si c'est rajouté au montage, les nuages et tout. Je pense que oui. Mon Dieu ! Mon Dieu, que c'est laid ! Il a des jambes tellement fines ! Tellement fines ! On dirait les jambes à Denis Brognard. Denis Brognard, il a des petites gampettes. Mais attention, elles sont très belles, les jambes à Denis Brognard. Denis, si tu nous regardes... Ah ! Ah ! Regardez ça, non, m'attendez ! Ça vous fait peur, vous, les mecs ? Ça... D'accord. Beware of Walker. Ça veut dire quoi ? Attention aux marcheurs ? Bon, je sais pas. Rapport avec Siren Head, celui-là ? Je ne sais pas. Oh, un ovni juste au-dessus. Regardez. Il était bien fait, celui-ci. Bon, alors, je veux dire, pour le moment, au niveau mise en scène, comme ci, comme ça. Tu vois, c'est pas... C'est pas t'a-terre, hein. Regarde-moi ça, quoi. C'est quand même... C'est pas terrible, quoi. Enfin, je veux dire, d'où est sortie l'imagination du mec pour construire une créature pareille ? Enfin, pour imaginer une créature pareille ? C'est vrai qu'elle est... Elle est pas très belle, quand même. Elle est bizarre. Le son, par contre. Le son, vraiment, je kiffe. Ça fait vraiment... Comment dire ? Ça... Ça sonne vraiment creepy, tu vois. C'est vraiment bien foutu. Alors, où est-ce qu'il va apparaître ? On a entendu le son ? D'accord, on l'a jamais vu. Non, personnellement, moi, ça me fait penser à l'alarme le premier mercredi du mois. Je sais plus si c'est le premier mercredi ou quoi. C'est, vous savez, l'alarme des pompiers, là. En général, je crois que c'est tous les premiers mercredis du mois. Eh, mais c'est souvent les mêmes mecs qui filment Siren Head. C'est tout le temps les mêmes, j'ai l'impression. Au final, ça me fait penser pas mal à Slender. Alors, je sais pas. Il me semble, d'ailleurs, que c'est le même gars qui a inventé Siren Head et Slender. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus. Mon Dieu. Godzilla vs Siren Head. Attends, il va foutre un coup de pimpon dans les oreilles. Il va tomber par terre, Godzilla. Ok, d'accord. Indépendance Day, le bordel. On avait d'ailleurs fait une vidéo sur Slenderman. Oula. Oula. Oui. Oh my God. Oh my God. Ok, d'accord. Le truc, il arrive. On dirait qu'il est en train de danser ou je ne sais pas quoi. Eh oui, les mecs. Je vous invite à aller voir la vidéo sur Slender que j'avais fait. Qui est juste ici. Je vous la mettrai en petite fiche. Et franchement, elle est cool. Allez la voir. D'accord. Ils font aussi des travaux, les Siren Head. Oh, celle-ci par contre. Oula. Celle-ci, elle est bien faite. Celle-ci, franchement, elle est bien faite. C'est la première à peu près. Qui faisait... D'ailleurs, on va la remettre. Voilà. C'est la première vraiment qui fait très creepy, je trouve. Tu vois. Celle-ci, elle est quand même... Elle est assez dérangeante, j'ai envie de dire. Vous voyez ? Non, vraiment, elle est bien foutue. Par exemple, celle-ci... Celle-ci, pas terrible. What the hell ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je me suis fait attaquer par Siren Head. Oh my god. Qu'est-ce qu'il raconte ? D'accord. Il y en a... Tu vois pas le rapport avec la créature. Oh. Excellent. L'attaque des titans. Terrible. Oula. Oula. Il est chaud. Doucement. 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 Oh la la. Wow. Regardez ça, quoi. Non mais sérieux. Ils sont sérieux les mecs ou quoi ? Ouais, franchement. C'est... Non. Même avec la citrouille qui a tenté de faire son petit jumpscare ou quoi, ça a pas marché du tout. Vraiment. Celle-ci aussi, franchement, elle est bien foutue. Elle est pas mal faite. Ouais, quoi qu'il se sera arrêté au premier qu'on avait vu là-bas. Ouais, il y en a qui sont bien faites, franchement. Il y en a qui sont bien foutues. Celle-ci aussi, elle fait plutôt bien creepy et tout. Je crois qu'il y a des jeux vidéo sur Siren Head. Bon, tout comme ils ont fait des jeux vidéo sur le Slender ou quoi. Non, celle-ci, je fais pareil avec mon fond vert. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt Team Siren Head ou Team Slender. On va voir qui va l'emporter. Slender ou Siren Head ? Ouais, non mais c'est quoi, ça ? C'est... Ok, c'est Siren Head version Tekken ou je ne sais pas trop quoi. C'était pas très bien foutu, cette affaire. Celle-ci non plus. Et pourquoi il y a tout le temps un OVNI au-dessus de Siren Head ? Est-ce qu'il y a un rapport avec les OVNI et Siren Head ? Celle-ci, elle est franchement bien foutue aussi. Alex Ward ? Ouais, pas mal, Alex. Alex, franchement, en vrai, les plus creepy jusqu'à présent, c'est ceux qui sont, vous voyez, dans des couleurs froides, un petit peu bleutées, où il y a du brouillard et tout. Comme celle-ci, par exemple. Vraiment bien foutue, quoi. Ah, celle-là aussi, j'avoue. Celle-là aussi, j'avoue, franchement, elle est bien faite. Non, mais regardez ça, quoi. Non, mais sérieux, quoi. T'es sérieux ? Oh, non. Bon, alors, dans le wiki, ils nous disent quand même que Siren Head est un prédateur extrêmement habile. C'est qui en fait une créature très dangereuse. Il a l'air vachement habile. Il vient de se faire démonter par Slender. Regardez-moi ça, cette habilité. Il est tellement habile, quoi. Ah ouais. Il a surtout l'air d'être en train de bader, ouais. Je ne sais pas ce qu'il fout. Attendez, c'est pas celle qu'on vient de voir à l'instant. Non, mais sérieux, ils vont nous la faire avec... Il y a eu Slender, maintenant, c'est un chat. Ok. Ils sont quand même balèzes, hein, les mecs qui font des animations 3D et tout. C'est... Bon. Sauf eux, je veux dire, en animation 3D, on repassera, quoi. Ils sont plus forts pour faire des pirouettes que de l'animation 3D. Mais écoutez, il y a vraiment quelque chose. Il y a une volonté de bien faire les choses. C'est quand même pas mal. Ah ouais, en termes de cascade, ils sont pas mal. En termes d'animation 3D, un peu moins. Il a l'air fort, ce Alex Ward, hein, au niveau des animations et tout. Il a l'air très fort, hein. Non, mais regardez ça, les mecs. Non, mais je veux dire, autant il y en a qui font bader, autant là, celui-là, il fait pas très bader, hein. On dirait pas la démarche d'un mec dans GTA, non ? Ça me rappelle une musique, ça. Marche comme dans les mecs dans GTA. Marche comme le mec dans GTA. Je sais plus qui c'est qui chante ça. C'est un grand artiste. Non, mais regardez ça, quoi. No way. C'est tellement pété, quoi. Oh putain. Je vous jure, regardez ça. Franchement, je suis presque sûr. Je suis quasiment certain. C'est l'animation d'un mec qui marche dans GTA, ça. Sûr. Regardez. Non, c'est bon, ça part en couille. Ça part totalement en couille. Oh putain, c'est Patrick vs. Plankton. Bah, c'est Patrick qui gagne, sûr. Ah non, c'est Plankton. Bah, Plankton, gros, il va défoncer Cyranoïde. Il est sûr. Bah, ouais, mais c'était sûr. Attends. Eh, les mecs ! Wow ! Cyranoïde, c'est un fragile, quoi. Enfin, ça se voit. Déjà, d'aspect physique, il est fragile. Un petit peu comme moi, quoi. Bon, eh bien, écoutez les mecs, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure ? Déjà, c'est que... C'est qu'il y en a qui sont bien faits. Franchement, il y en a qui sont bien faits. Notamment, ceux de Alex Howard. J'avoue. Mais, il y en a d'autres qui sont complètement pétés, quoi. Les animations et tout. Ça va pas du tout. Au final, qu'est-ce qu'on pourrait en retenir ? N'ayez pas peur de Cyranoïde, les mecs. Vous voyez bien que... Regardez. En quoi que celle-ci, elle est flippante, quand même. Non, celle-ci, j'avoue, elle est flippante. Eh bien, écoutez, en tout cas, je voulais vous faire les présentations avec Cyranoïde. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, voilà. Cyranoïde, les abonnés, les abonnés, Cyranoïde. On se dit à bientôt pour de prochaines Folles Aventures. Attendez. Je vais quand même vous laisser sur une petite touche de gaieté. Voilà, histoire qu'on ne se quitte pas comme ça. Ciao !